Les 18 000 chômeurs sont quand même là, présents à Montpellier. Nous ne pouvons pas faire qu'ils n'existent pas. Pour le reste, c'est un peu difficile parce que je voudrais quand même répondre d'une façon cohérente. Et comme vous me posez des questions successives, je ne dirais pas contradictoires, et vous procédez par affirmation, je vais vous donner deux exemples. Vous me parlez des espaces verts. Vous me parlez de Saint-Odile et vous me parlez de la Guirlande. Savez-vous pourquoi ces deux parcs, très beaux d'ailleurs, sont tombés dans le patrimoine de la ville ? C'est parce qu'on a obligé le fameux promoteur dont vous parliez tout à l'heure à céder le parc de Saint-Odile à la ville. Et on a obligé le fameux promoteur ou un autre à céder le parc de la Guirlande à la ville. Vous n'avez eu que la peine de l'ouvrir au public. Mais pour le faire rentrer gratuitement dans le patrimoine de la ville, ça, c'est ma municipalité qui l'avait fait, et non pas la vôtre. François Delmas, vous avez encore un peu de temps. Vous pouvez... Allô ? Oui. Maître Delmas, ma question s'adressait aussi à vous. Je la répète. Répétez-la. La loi de décentralisation va vous permettre d'intervenir directement dans les finances publiques. Vous avez parfaitement raison et c'est une question importante. Il faut d'abord faire de nouvelles zones industrielles. J'en avais quand même fait quatre. Je les avais déjà remplies au trois quarts. Vous avez laissé se remplir le dernier quart. Mais depuis, quelles sont les zones industrielles que l'on peut voir, qui ont été ouvertes ? Il y avait dans les cartons une zone industrielle au nord de la Zolal. Il y avait dans les cartons une zone dans le prolongement de la zone de la Lose. Et il y avait une zone industrielle en direction de l'aéroport. Et je pense que c'est la première action. Alors ensuite, en ce qui concerne l'action économique que la municipalité peut faire en fonction de la loi du 2 mars 1982, je pense que c'est essentiellement une zone pour accompagner et pour favoriser l'implantation de l'industrie à Montpellier. Pourquoi ces industries ne viennent pas à Montpellier ? Parce qu'il y a une crise mondiale et nationale, c'est vrai. Mais aussi parce que Montpellier a la réputation d'être une ville dans laquelle il y a des troubles sociaux, dans laquelle il y a des grèves et dans laquelle la municipalité, dans les cortèges, se trouve en tête de ces manifestations. On ne prend pas les bouches avec du vinaigre et on ne prend pas... Merci, François Delmas. Notre temps est écoulé. Une nouvelle question. Denis Ponce. Là, franchement, vous ne ferez peur qu'à vous-même. Je ne fais peur à personne, surtout pas, moi. Je n'ai peur de rien, même pas de vous. François Delmas, justement, vous allez encore pouvoir vous exprimer sur cette question qui est en forme de paradoxe. Vous avez surtout peur de votre passé. À propos, oui... C'est désagréable, mais ce n'est pas une preuve, ça. S'il vous plaît. C'est la grippe. Attendez, Denis Ponce pose sa question. Ce n'est pas la grippe, c'est une constatation. Ça ne me paraît pas évident. S'il vous plaît, François Delmas. Oui, je vous disais que l'industrialisation d'une ville comme Montpellier fait naître des paradoxes. Et le premier d'entre eux n'est pas le plus petit. On constate qu'en faisant venir des entreprises, vous en avez fait venir, viennent aussi des chômeurs. Et deux exemples pour illustrer ça. Les campagnes, par exemple, qui vantent les charmes de Montpellier à l'extérieur, font venir des entreprises, mais font venir aussi des chômeurs qui aiment autant le soleil que les entreprises. Deuxième exemple, et qui est tiré au sein même du journal. Un journaliste a été embauché. C'est très bien, ça crée un emploi. Il est venu avec sa femme, c'est normal, mais sa femme a dû laisser l'emploi qu'elle exerçait ailleurs. Ça fait un chômeur, ou plus exactement une chômeuse. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est si vous avez la volonté, et si vous avez les moyens, si vous êtes élu, pour imposer une sorte de priorité d'embauche aux chômeurs, je dirais, du cru, montpellierains. Eh bien, juridiquement, certainement pas. C'est tout à fait désolant, mais c'est quand même comme ça. On ne peut tout de même pas, une ville ne peut pas imposer aux entreprises de prendre les chômeurs d'une ville plutôt que dans une autre. Mais je pense que le redémarrage de la ville de Montpellier, on le trouvera dans une reprise de l'expansion. M. Frech avait parlé, non pas de croissance zéro, mais il avait parlé de maîtriser l'expansion de Montpellier, et même dans un article, d'arrêter la construction. Je dois dire qu'à ce point de vue, il a parfaitement réussi. Moi, ma politique est celle que j'ai faite. J'ai pris la population de Montpellier, qui était de 97 000 habitants, et je l'ai augmenté de 100 000 habitants. Dans ces 100 000 habitants, j'ai permis qu'ils soient logés, qu'ils soient équipés, que leurs enfants soient éduqués, et ceci a créé d'énormes chantiers. Montpellier était une ville encerclée de grues et bornée de chantiers de tous côtés. À l'heure actuelle, quand je me promène dans la campagne Montpellier-Rennes, je ne vois plus de grues, je ne vois plus de chantier. Ma volonté, c'est de reprendre cette expansion, non pas une expansion désordonnée, non pas au service des promoteurs, je ne suis au service de personne, vous devriez le savoir, mais au service de la population Montpellier-Rennes et de son avenir. L'expansion, ça ne veut pas dire une expansion bétonnière, bien sûr. Il faut garder des espaces verts, comme je l'ai fait avec la valette, comme je l'ai fait avec la paillade, de façon à ce que cette urbanisation soit une urbanisation harmonieuse, respectueuse de l'environnement. Mais je pense que c'est par l'expansion de Montpellier que nous arrivons à attirer des entreprises, à développer des entreprises actuelles, à développer l'économie Montpellier-Rennes, et en développant l'économie Montpellier-Rennes, bien sûr, nous arriverons à créer des emplois difficilement, car les temps sont difficiles, et c'est vrai, je ne veux pas raconter des histoires. Mais ce que je peux dire, c'est que pour moi et pour Baliste, dont vous avez dit beaucoup de mal en passant, je ne sais pas pourquoi, il y a 32% de femmes, je vois pourquoi vous l'avez réduit, ça ne signifie rien, d'autant plus que les électeurs pourront vérifier sur les bulletins de vote, ils n'ont pas besoin de vous ni de moi pour le faire. Mais notre volonté, c'est de dire que, parmi toutes les actions municipales, la priorité des priorités, en 1983, c'est celle de l'emploi. Pas plus, mais tout autant que vous, je suis très inquiet, et je dois vous dire que les familles sont dans l'angoisse et dans l'inquiétude, c'est la priorité. Et le rôle d'une ville, c'est avec un bureau d'industrialisation que vous n'avez pas inventé, mais que nous rendrons plus efficace, avec une volonté tenace, et bien nous tâcherons d'entraîner à Montpellier, d'attirer à Montpellier les entreprises dans un climat de paix sociale, dans un climat d'expansion et de développement, et ainsi de permettre à cette ville de reprendre le chemin et le dynamisme que nous lui avions donné, et qui me paraît, je dis qui me paraît, mais dont je suis sûr qu'elle a été momentanément arrêtée pendant six ans. Ça a été une pause, ça a été une parenthèse, mais il est temps maintenant pour les Montpellierens que nous reprenions la marche en avant. Georges Frèche. Oui, j'ai noté, je ne revernerai pas sur le passé, je dirais simplement, écoutez, vous me demandez de dire toutes les entreprises qui ont créé 17 000 emplois. Moi, je vous renverrai à ce que j'ai dit qui est évident. Vous avez créé au dernier mandat 800 emplois par an, nous en avons créé 3 000. Je crois que ces chiffres vous gênent, mais ils restent. Nous avons créé 4 fois plus d'emplois que vous. Alors moi, maintenant, je vais parler de l'avenir, parce que vous avez une spécialité aussi, c'est que vous posez des premières pierres, mais vous ne réalisez pas. C'est quand même extraordinaire, vous avez été à la mairie 30 ans, et vous en êtes réduit à vous battre sur des premières pierres, et pas sur des réalisations. Alors, vous avez peut-être posé depuis 6 ans ce qui s'est fait, l'aéroport, la nouvelle gare, l'hôpital de la Péronie, les maisons pour tous, toute une série de constructions. Alors moi, maintenant, je vais vous dire, et des grues, il suffit de voir dans le ciel de Montpellier, vous nous avez laissé sur les bords du versant du lac à la paillade des ruines que les gens appellent là-bas les ruines neuves, qui étaient votre héritage. Nous les avons fait redémarrer. Vous n'avez qu'à y aller voir et vous y verrez les grues. Tous les pailladins les voient tous les jours, alors qu'avant, ce qu'ils voyaient, c'était le béton rouillé que vous nous aviez laissé. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. C'est une nouvelle incurie, d'ailleurs, de votre gestion à la paillade, ces ruines neuves. Alors moi, je vais parler maintenant de notre programme, car votre programme, dans tout ça, je ne l'ai toujours pas vu. Vous n'avez pas plus de programme pour demain que vous en aviez hier. Alors nous, nous avons un programme de grands équipements pour la cité. Et cela fera travailler également les travailleurs du bâtiment et des travaux publics. Je veux citer Aramis. Je veux citer le câblage de la ville en fibre optique. Je veux citer le cinquième lycée de Montpellier que nous avons obtenu, la reconstruction de Marguerite Audoux et la construction d'un nouveau lycée d'enseignement professionnel. L'enterrement de la route nationale 113 à la Comédie, je l'ai dit. Trois dénivellés également pour faciliter les déplacements à Rondelet, à la route de Gange et à Juvignac. La couronne des nouveaux parkings qui donnera également du travail. À Antigone, la maison des congrès et la maison des syndicats qui est commencée. Et vous pouvez aussi voir les grues. La maison d'Occitanie, pour les bâtiments communaux, continuez l'enlèvement de l'amiante. Vous nous avez laissé la mairie en totale insécurité. Il y a un milliard de travail à faire de centimes à la mairie de Montpellier pour la rendre en pleine sécurité. Le théâtre, l'installation d'une faculté des beaux-arts et de la musique à la caserne Grossetti. Le centre Rabelais, un programme de logement social grâce à l'aide du gouvernement et de M. Quillot de 4000 logements. Le programme que je viens d'énoncer ici, François Delmas, ça fait 110 milliards de centimes de travaux, dont 32 milliards d'investissements pour la ville en six ans. Cela est un programme. Et puis, il faudra achever l'équipement des quartiers, terminer l'équipement en maison pour tous, en piscine, en stade. Nous avons déjà largement commencé. Nous y reviendrons dans un instant en parlant de ces secteurs. Mais les centres de quartier, le développement de la vie culturelle, les bibliothèques, les haltes garderies, les crèches, il y a un énorme travail à faire. Et nous allons en parler. Nous l'avons, nous, largement commencé dans les quartiers. Et c'est cela qui donnera de l'emploi. Alors, le détail des entreprises, qu'elles s'appellent GRI, qu'elles s'appellent CEMI Engineering, qu'il s'agisse de l'entreprise qui vient de la Silicon Valley aux USA, qu'il s'agisse d'Intertechnique avec 450 emplois, je crois que le détail importe peu. Le laboratoire national de santé également. Jean-Geoffre, votre temps est écoulé. Voilà. Merci. J'ai voulu exposer un programme. Évidemment, François Delmas a beaucoup plus de facilité. Il n'use pas de son temps de parole. Il n'a pas de programme. Nous passons à la question suivante. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais user et abuser du temps de parole qui vient de... François Delmas, le reste des questions vous permettra. Alors, vous m'avez dit que je posais des premières pierres, je vais vous dire que vous, vous faites des inaugurations. Je n'ai jamais posé de premières pierres parce que c'est imprudent. Mais vous avez inauguré ce que j'ai réalisé. Eh bien, par exemple, la pérolie, vous n'y êtes pour rien. Ça a été commencé en 1965 et vous avez eu le plaisir de l'inaugurer. La gare, vous n'y êtes pour rien. Ça a été voté en 1976. La serrérède, vous n'y êtes pour rien. Ça a été voté en 1975. Le musée dont vous parliez tout à l'heure, ça a été voté en 1975. La source du laisse, ne reprenons pas. Le journal de Montpellier a bien voulu accueillir nos proses réciproques et je pense avoir démontré que vous n'y êtes vraiment pour rien, sauf pour l'avoir donné en concession, ce que je vous reproche beaucoup. Alors, vraiment, vous allez un peu vite. Vous parlez aussi de l'aéroport. Franchement, ni vous ni moi, nous n'y sommes pour rien. C'est la chambre de commerce. Je pensais qu'entraîné par l'enthousiasme, vous alliez dire que le Pérou, le jardin des plantes et l'esplanade, c'est vous. Vous vous êtes arrêté, mais vous nous avez parlé de la culture que vous voulez mettre en prison à ce que l'on appelle la caderne Grossetti, mais qui est effectivement l'ancienne prison des femmes. Alors, je trouve que vraiment, s'il y en a un symbole peu sympathique, c'est celui-là. Bien. François Delmasse, Georges Frèche a une minute pour vous répondre. — Écoutez, je l'ai déjà dit. C'est extraordinaire. Ça me fait un peu de la peine de vous le dire. Vous avez été 30 ans à la mairie. Vous avez été 18 ans maire de Montpellier. Et tout ce que vous arrivez à dire, c'est « j'en avais parlé il y a 10 ans. Je l'avais projeté il y a 15 ans. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? J'ai inauguré il y a quelque temps, ne vous en déplaise, la maison des anciens combattants. Elle aurait pu être faite depuis longtemps. Vous l'aviez, paraît-il, promis, a dit l'intervenant, il y a 20 ans. Et je suis sûr qu'il y a une délibération du conseil municipal où vous avez dit qu'elle se ferait. Seulement, vous ne l'avez pas faite. Et c'est moi qui l'ai fait. L'autre jour, nous avons posé la première pierre de la maison des syndicats, mais elle était déjà commencée depuis 3 mois. Ce n'est pas comme votre hôpital La Péronie, où vous avez posé une pierre en 1976 pour des raisons électorales, mais qui a quand même commencé 4 ans plus tard, parce que les crédits n'étaient pas obligés de l'État. Alors, sur la maison des syndicats, même chose, en 1970, vous répondiez à deux syndicalistes, vous leur répondiez que le projet était à l'étude. Et j'attendais que vous m'expliquiez que la maison des syndicats, vous l'aviez projetée aussi. J'en suis sûr. Seulement, ils croupissaient quand même au carré du roi dans un cul de basse fosse, les syndicats, en attendant que vous occupiez d'eux. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Le Pérou, vous avez cru faire rire un peu de frais. Le Pérou, c'est quand même nous qui nous sommes occupés de la réhabilitation du Pérou, alors que vous, vous n'avez pas touché par les 30 ans, vous avez été à la mairie. On passe à la question suivante. Directement, oui. À une question qui met en jeu la politique nationale. Elle s'adresse à Georges Frèche, qui, dans sa campagne d'affichage, aubert un peu son appartenance à l'union de la gauche. Elle n'apparaît pas sur les affiches. À ce jour, de plus, aucun leader national de la majorité n'a fait le voyage de Montpellier. Est-ce à dire, Georges Frèche, que vous n'êtes pas fier des deux premières années du gouvernement de la gauche ? Oui. Moi, je ne suis pas comme... Je ne suis pas, je l'ai dit, comme M. Giscard d'Estaing, qui change d'avis tous les mois, comme M. François Delmas. Il déclarait en 77 que les municipales, c'était pas politique, puis maintenant, il les découvre politiques. Mais non. Moi, je dis toujours avec mon équipe la même chose. Les municipales ont une résonance politique. Elles sont aussi un débat sur le plan d'une ville pour parler de son avenir. Alors, je crois que personne n'ignore que notre équipe, je l'ai déjà dit, est constituée de socialistes, de communistes, de radicaux de gauche, de PSU, et de personnalités qui représentent le monde du commerce, de l'artisanat, des rapatriés, de la vie culturelle, de la vie associative et sportive. Et cette équipe nul n'ignore que je suis socialiste et député. Et, si vous voulez, je pense que ce qu'a fait le gouvernement au niveau national, je m'en suis déjà expliqué, nous en sommes fiers en 20 mois. Nous avons fait plus que vous en 20 ans. Vous voulez que je vous le rappelle ? Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de Pierre Moroy, dont je suis solidaire depuis deux ans ? Augmentation du ZMIG, augmentation des allocations familiales, plus 27 %, augmentation du minimum de vieillesse et des retraites, pour les personnes âgées, augmentation de 52 % en un an et demi, augmentation des revenus paysans l'an dernier, pour la première fois en France depuis une quinzaine d'années, indemnisation des rapatriés, meubles, meublants, et également l'impôt sur les grandes fortunes qui a été mis en place. Et puis, vous voulez, d'autres réalisations dont je suis fier, avec la majorité que je soutiens, la généralisation de la cinquième semaine de congés payés, la semaine de 39 heures, la retraite à 60 ans que les travailleurs de ce pays attendaient depuis un siècle et qu'ils ont enfin obtenu, alors que vous-même et vos amis ricaniez depuis deux ans en disant « ils n'y arriveront pas ». Eh bien, si, ils y sont arrivés. Et les gens vont prendre la retraite à 60 ans. Et puis, c'est le coup d'arrêt à l'inflation. Vous faisiez partie d'un gouvernement qui se glorifiait d'avoir 15 % d'inflation. Nous sommes tombés, nous, en moins de 10 %. Nous sommes également, nous avons réussi à freiner la croissance du chômage en France, plus 7 % cette année, alors que pratiquement dans tous les pays d'Europe, l'augmentation du chômage a été de 25 à 40 %. Vous savez que le taux d'augmentation du chômage chez vos amis anglais et américains est beaucoup plus important. Je voudrais ajouter au crédit du gouvernement, en terminant, la décentralisation, le nouveau statut de la fonction publique, et puis on pourrait aussi ajouter l'augmentation des offres d'emploi, plus 68 % en un an, la diminution des faillites industrielles, moins 9 % en un an, et puis je terminerai par l'essentiel. Savez-vous de combien a été, en 1982, la croissance du PIB français ? Plus 1,5 %. Vous allez dire que c'est peu, mais c'est le seul grand pays industriel où cette croissance est positive, alors que dans tous les autres pays, c'est négatif. Alors voyez, je soutiens le gouvernement qui a fait en 18 mois plus que vous en 20 ans. Merci, Georges Frèche. Une question à François Delmas. Je voudrais bien répondre. François Delmas, vous allez sûrement pouvoir répondre. Avec la question que je vais vous poser. Non mais sur ce point, si vous voulez bien. Oui, mais en même temps, vous répondrez à la question que je vais vous poser. Oui. Dans le même temps. Justement, vous allez pouvoir répondre, parce que ça fait allusion à quelque chose que vient de dire Georges Frèche. À Charenton, Valérie Giscard d'Estaing a déclaré que les élections municipales constituent un test national et que même une défaite de la majorité actuelle pourrait conduire à des élections anticipées. Vendredi dernier à Montpellier, ou plus exactement à Fréjorgue, il a déclaré le contraire. Il faut dénationaliser les élections. Alors François Delmas, sur quel pied allons-nous danser ces élections-ci et les prochaines ? Eh bien, quand on veut danser, surtout quand on veut marcher, on marche sur les deux pieds, en posant l'un d'abord et l'autre ensuite. Et Valérie Giscard d'Estaing, si vous aviez... Non, laissez-moi parler, je vous en prie. Je disais concentrable. Voulez-vous, monsieur, me laisser parler une seconde, si ça vous est possible, de vous maîtriser. Alors je vais vous dire, c'est vrai que les élections ont toujours une double fin. La première, c'est de nommer des élus. La deuxième, c'est de donner l'état de l'opinion au gouvernement. C'est ça qui est le fait faire. Et Valérie Giscard d'Estaing n'a pas dit le contraire. Il a dit simplement qu'il fallait le faire sans acrimonie. Et il a dit, c'est une belle formule, que je suis content de rappeler, qu'il était définitivement un... je ne me rappelle plus très bien la formule. Hein ? Hein ? Un non-violent de la politique. Un non-violent de la politique. Je vois que vous avez... Merci, Georges. Bonne écoute. Et je vous en remercie. Alors je vais vous rendre... Je vais vous rendre la politesse en citant ce qu'a dit M. Morroix. Les gros problèmes sont derrière nous. Tous les indicateurs se mettent tranquillement au vert. C'est le spectacle de la gauche en train de réussir. C'est certainement ce que vous pensez. Je suis désolé de vous décevoir. En ce qui concerne l'inflation, selon la CGT, Le prix des détails aurait progressé de 1,1% au mois de janvier. C'est-à-dire, nous sommes non pas à 9 ou à 8,9, mais nous sommes à 10,7%. Et nous serons davantage si nous continuons à la même cadence. Le nombre des demandeurs d'emploi, Je suis également désolé de vous décevoir. En données corrigées, les variations saisonnières s'élevaient à la fin du mois de janvier à 2,19,300 francs. Le chômage ne s'arrête pas. Il continue à progresser. Et dernier exemple, celui-là est tout à fait extraordinaire. Nous lisons dans la presse que le pétrole brut voit son prix tomber à 28 dollars. Je croyais que c'était une bonne nouvelle. Il paraît que c'est une catastrophe. Car l'on nous dit, et c'est le ministre M. Edmond Hervé qui le dit, En cas d'effondrement des prix, il faudra augmenter la fiscalité sur les produits pétroliers. M. Rocard, votre ami, nous dit que nous sommes dans l'hiver économique. Quant à M. Maire et à d'autres membres de formation de gauche, ils nous disent, et ils soufflent la panique en nous disant que nous allons vers des jours sombres et difficiles. Ce qui est vrai, c'est que comme dans la fontaine, la brise est venue. Et que les temps sont plus moraux, c'est d'ailleurs ce que vous appelez. Mais la rigueur, ce qui est une façon d'annoncer aux français, l'austérité, c'est-à-dire une baisse du niveau de vie. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce scrutin est en effet important. Parce que les français doivent informer le gouvernement, doivent informer la majorité, et lui dire s'ils sont contents ou s'ils sont mécontents, ou si, comme je l'entends dire tous les jours, ils en ont ras-le-bol d'une politique incoordonnée, déraisonnable, incompétente. Merci, merci François Delmas, nous revenons à Montpellier, où l'on aborde le thème, enfin le problème du temps libre avec le sport et la culture. Denis Ponce. Oui, à Georges Frèche, vous avez critiqué, encore maintenant, le désert culturel qu'aurait laissé François Delmas. Et une étude de l'Express classe Montpellier dans le peu autant de que, sur les 40 villes qu'il a passées au Cribl. Alors, tout le bruit et toutes les énumérations que vous avez faites autour de la culture, est-ce du vent ? Ecoutez, un mot d'abord, simplement sur mon temps. François Delmas, tout à l'heure, avait l'air de douter des capacités de prévoir des responsables de la gauche. Je voudrais quand même lui rappeler qu'il n'a aucune leçon à donner à la matière. Il me souvient qu'en 1975, M. Chirac, lui, percevait le bout du tunnel. À voir ce qui s'est passé depuis, je crois qu'il avait vu simplement un verluisant dans le tunnel. Et un an plus tard, M. Giscard d'Ester annonçait, au printemps 1976, la reprise pour l'automne. On a vu ce qu'il en était du meilleur économiste de France. Alors, pour le moment, vous le savez très bien, nous sommes dans une situation économique difficile dans l'ensemble du monde industriel. Ce que je constate, c'est ce que j'ai déjà dit, je m'en tiens là, c'est que dans cette phase difficile, la France est le seul pays qui maintient une croissance positive, plus 1,5%, et que ceci nous permet en particulier de maintenir le niveau de vie, et tout particulièrement le niveau de vie, ce qui est important au niveau de la solidarité et de la justice, le niveau de vie des plus défavorisés. Je l'ai déjà dit, les personnes âgées, les migares, ceux qui gagnent le moins, les familles nombreuses avec des enfants, et c'est là que nous portons notre effort, car dans des temps difficiles, la solidarité n'a que plus de prix. Alors maintenant, j'en viens à la culture. Je crois qu'aucun montpellierain, d'ailleurs, dans ce domaine, l'équipe de Montpellier Espoir, que j'appellerais plutôt Montpellier des Espoirs, vu qu'elle n'a absolument aucun programme... C'est ce que vous mettez sur les bandes, donc vous collez sur mes affiches. J'en sais rien. Ah si, moi je le sais. J'en sais rien. Je sais même où vous les faites imprimer, figurez-vous. Et par quel imprimeur ? J'espère que ce n'est pas vous qui escrivez les horreurs qu'il y a sur les miennes. Ah, certainement pas. Certainement pas, mais les affiches, c'est vous qui les payez. Et je le prouverai. Non, ce n'est pas vous parce que vous êtes trop petit, mais je pense que... Bien, M. Frèche, on continue le débat. Revenons à un niveau un peu moins déplorable. Je ne suis pas très grand, c'est vrai. Vous l'avez dit avec beaucoup d'esprit. Mais non, je ne l'ai pas dit avec beaucoup d'esprit. Je fais le désespoir de Montaigneur, c'est vrai. On a les élégances qu'on peut. Ce que je veux dire, c'est que si vous croyez que ce que vos amis mettent sur mes affiches est futé, c'est que vous avez beaucoup d'humour. Nous en souffrions sur la culture, puisque justement on n'y est. Les Montpellierains jugeront. Bien sûr, le 6 mars. C'est très bien. Nous sommes d'accord au moins sur ce point. Donc, j'ai indiqué que personne, je crois, ne prendra ce classement au sérieux. Et d'ailleurs, vous-même hésitez à un débat. D'abord, vous nous avez expliqué que nous faisions beaucoup trop pour la culture. Et un de vos amis a même dit que nous avions offert au Montpellierain, avec, j'imagine, beaucoup de mépris, les jeux du cirque, montrant à quel point ils méprisaient tout ce qui était culturel. Vous faites des citations complètement fausses. Mais si, si, si. Mais non, vous prêtez aux autres... Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, soyez gentils, vous en parlerez tout à l'heure. D'ailleurs, je vous le répète, d'ailleurs, un autre membre de votre équipe a corrigé, d'ailleurs a pensé la même chose que moi, puisque 15 jours après, il a corrigé cette première impression. Et il a dit, moi, je n'aurais pas dit les jeux du cirque. Ce qui prouve qu'il faudra que vous accordiez les violons chez vous avant de me contester. Donc, ce que je disais, c'est que personne, je crois, ne prend au sérieux un tel classement. Parce que finalement, ce qui compte en matière de culture... Je ne prends qu'un exemple. Pour les musées, par exemple, on a pris en compte les fonds donnés pour acheter des tableaux. Eh bien, à Montpellier, ce qui était important, ce n'était pas d'acheter des tableaux. Puisqu'au musée Fabre, il y avait des centaines de tableaux que l'on ne pouvait pas exposer parce que le musée était trop petit. Donc, nous, nous avons consacré près d'un milliard de centimes à tripler le musée Fabre. Alors, moi, j'en viens à ce qui est essentiel en matière culturelle. En matière culturelle, nos objectifs fondamentaux, notre programme, c'est de respecter la pluralité des modes de culture. C'est de les diffuser vers le plus grand nombre, vers les personnes âgées. C'est l'opération Ajeudor, vers les quartiers. Ce sont les maisons pour tous. C'est de favoriser la création sur le plan local, création artistique et culturelle. C'est également de donner un rayonnement national à nos artistes et à nos créateurs. Et enfin, c'est de favoriser la concertation au sein de l'Office municipal de la culture. Alors, quels sont les moyens que nous proposons pour cette politique ? C'est la rénovation du théâtre, largement entamée. C'est la construction d'un auditorium de musique à Antigone. C'est l'aménagement du Rabelais. C'est la faculté des arts, j'en ai parlé. C'est de nouvelles maisons pour tous dans les quartiers. C'est le musée national de la sculpture en plein air à Grammont. C'est le musée national de la médecine à la faculté de médecine. C'est la maison de l'innovation. Enfin, affirmer nos choix, et j'en conclurai là, pour la politique culturelle. C'est accroître la politique culturelle en milieu scolaire. Nous avons commencé à faire entrer la culture dans les écoles, en développant des bibliothèques, en introduisant la musique et les troupes de théâtre. Nous continuerons. Aider les artistes régionaux et les créateurs régionaux, comme cela a été largement entamé. Assurer également la notoriété des festivals existants, et créer un nouveau festival sur la libre communication, sur les problèmes des radios libres, sur les problèmes des câbles. Jean-Jean Frèche, nous allons en reparler tout de suite. Je termine, si vous le permettez, une seconde. En un mot, ce que nous proposons, c'est de renforcer... Je voudrais quand même un peu répondre, parce que M. Frèche me pose des questions... Attendez, on vous pose la question, et vous allez pouvoir répondre, d'ailleurs, avec la question que je vais vous poser, et qui va tout à fait dans le droit fil du sujet qu'on aborde. Je rétablis la citation exacte, qui est due, je crois, au sixième de votre liste. Il avait dit qu'il s'agissait du pain et des jeux, à propos des réalisations culturelles de Georges Frèche. Et la question que je me pose est de savoir si, pour vous, au fond, la culture, c'est du pain et des jeux, et de savoir aussi, si vous êtes élu, vous allez remettre au bout du jour l'action culturelle que vous aviez menée pendant 18 ans, et qui a mené, il faut bien le constater, à ce désert culturel dont parlait cette journaliste du Monde. Bien, alors je voudrais reprendre d'abord ce qu'a dit M. Frèche sur la situation économique de la France. Avant 81, la France prêtait de l'argent au monde. Depuis 1981, elle en emprunte, et nous avons lu dans le midi libre d'avant-hier, que nous venions juste derrière les Etats-Unis, qui ont quatre fois plus d'habitants que nous, et une fortune que nous n'avons pas. Je voudrais ensuite m'étonner du fait que les gens qui sont sur ma liste parlent, mais je m'en réjouis. Ce dont je m'étonne, c'est que les gens qui sont sur votre liste, comme les gens qui sont dans votre conseil municipal, ne parlent jamais. Ils se font l'écho de vos propos. Eh bien, les miens bénéficient, et j'en trouve ça extrêmement bien, du fait qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Ça n'est pas une cacophonie, c'est une discussion, et c'est une discussion qui se fait toujours d'une façon utile, et qui, quant à moi, me fait le plus grand plaisir. Alors on parle ensuite de la culture, Montpellier, le désert culturel. Excusez-moi de vous dire qu'une sottise, mille fois répétée, reste une sottise. On n'a pas attendu la municipalité de M. Georges Frèche pour avoir à Montpellier des gens intelligents, des amateurs de musique, des gens qui aiment la belle littérature, qui fréquentent les bibliothèques, tout ça, vous ne l'avez pas inventé. Mais ce musée, voyons, ce musée, ce projet que vous avez inauguré, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est même pas vous qui l'avez financé. Vous avez eu simplement la peine de vous promener dans des salles qui ont été immédiatement fermées, parce que j'ai voulu y aller, on m'a dit, non, c'est trop tôt ou c'est trop tard, en tout cas, vous ne pouvez pas y aller pour le moment, on verra plus tard. C'est ouvert depuis un an. Vous avez, avec une grande amabilité, dit que vous étiez partisan des radios libres. Voulez-vous me permettre, cette fois-ci, de vous faire une critique ? Pas méchante. Mais un peu sévère. En 1977, j'ai créé Radio-File Bleu. Vous vous êtes, au sein du Conseil Régional, élevé avec une violence assez extraordinaire, puisque je n'étais pas là pour me défendre, contre cette expérience, et demandé et obtenu du gouvernement de l'époque que je sois inculpé. Alors, ne parlez pas de Radio-Libre, parce que vous avez été, à un moment où je n'étais rien, parmi mes accusateurs, ce que je trouve peu élégant de la part de celui qui était mon successeur. Alors, que ferais-je pour la culture ? Je vais vous le dire. Mais laissez-moi parler de ce dont j'ai envie de parler, vous n'avez pas à me donner la parole, et encore moins des leçons. Alors, je vais vous dire une chose très simple. La culture, vous ne l'avez pas inventée. Seulement, moi, je ne ferais pas une culture élitiste. Je ne dépenserais pas, par exemple, pour Don Juan, qui a, paraît-il, été un très beau spectacle, de 150 millions, alors que je vois des petites troupes qui se plaignent avec amertume, même à moi, de la modestie des crédits que vous leur avez donnés. Je demande un peu de silence à la salle. Oui, ils ne m'en empêcheront pas de dire ce que je veux dire. Vous n'avez pas inventé la culture. Moi, je veux une culture peut-être un peu moins élitiste, peut-être un peu moins pour les snob, et peut-être une culture davantage populaire. Dans les quartiers, et pour tous ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, du silence. Ben oui, mais vous n'avez pas arrêté les gens tout à l'heure. Il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent maintenant. Ce n'est pas n'importe quoi, ce que je dis, c'est dans l'express. Écoutez, quand on a le bilan qui est apparu dans ce journal, sur les informations que vous avez données, on n'a pas en tiré gloire, et vanité. Écoutez, vous aviez peut-être des gens qui aimaient la musique de votre époque, mais il n'y avait pas d'orchestre. Vous me permettez de vous dire qu'il me reste en cœur 30 secondes. Ne me l'échippez pas, puisque vous avez l'habitude de vouloir tout me prendre. Attendez, François Delmas finit, et vous répondrez ensuite. Alors je vais vous dire, la culture que nous ferons sera une culture qui partira de l'école, et qui partira de la jeunesse. Ça vous gêne, mais c'est quand même comme ça. Nous ferons une culture qui sera dans les quartiers, et non pas seulement sous les lambris dorés du théâtre. Nous ferons une culture qui sera aussi bien portée vers le champ choral que vers l'apprentissage du dessin et de la peinture, de permettre à tous, à notre époque, d'accéder aux privilèges, peut-être encore trop réservés à certains, qui est celui de la culture des gens d'y cultiver. La culture, elle est pour tout le monde. Nous la donnerons à tout le monde, et nous donnerons les moyens à tout le monde de se cultiver davantage. Jean-Jean Frèche. Oui, moi je ne veux pas... Ce que vous dites là est énorme, vous commandez. Ce n'est pas parce que vous dites des choses énormes qu'elles vont devenir vraies. Non mais, en 1977, j'ai l'impression que les quartiers de Montpellier, la plupart, vous ne les connaissiez pas, vous ne les avez pas équipés. Et ce que je note, c'est que depuis 6 ans, vous n'y êtes pas allés. Quand vous osez proférer que vous allez faire descendre la culture dans les écoles, alors que vous nous avez laissé un quart des écoles de la ville en préfabriquées, qu'il a fallu reconstruire les écoles en préfabriquées. Oui, vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, qu'il y a 8 maisons pour tous dans les quartiers. Il n'y avait à votre époque aucune décentralisation de la bibliothèque municipale dans les quartiers. Il y en a une à La Payade, il y en a une à Tastavin, il y en a une à la Guirlande, il y en a une à Saint-Martin. Il y a 3 annexes de l'école de musique dans les quartiers de Montpellier, il n'y en avait aucune. Il y avait 600 élèves à l'époque à l'école de musique, il y en a maintenant 1800 et ils sont dans les quartiers. Et vous voulez que je continue également les ludothèques pour les enfants, à la Guirlande, à la Grappe, à Tastavin, qui les a faits, c'est nous. Nous avons également équipé à l'heure actuelle plusieurs dizaines d'écoles, de bibliothèques dans les écoles, à la demande des fédérations de parents d'élèves. Nous avons amené les jeunesses musicales de France dans les écoles, mais vous n'y êtes jamais allé dans ces écoles depuis 6 ans et dans ces quartiers. Bien, Georges Frèche, nous reprenons le fil du débat. Moi, si vous permettez... Non, non, vous ne connaissez pas les dossiers. Vous ne connaissez pas les dossiers. Vous n'avez pas construit entre 78 et 82 34 classes, alors que moi, entre 73 et 77, j'avais construit 124 classes dans les écoles publiques. Vous n'avez rien fait pour les écoles. Bien, nous reprenons le fil du débat. Vous oubliez la dizaine des écoles en préfabriquée que j'ai reconstruite. Lesquelles ? Vous en avez reconstruit 4. Bien. Et vous en avez construit 4. Oui, le CS du jeu de maille. Non, on construit l'école des Aguerelles, l'école du docteur Kammet. Messieurs, nous passons à la question suivante. Oui, qui va peut-être nous amener au fond du débat sur la gestion municipale. À Georges Frèche, en 77, vous aviez comme axe central de votre campagne la reprise par la ville des fils du pouvoir municipal. Vous avez repris à peu près tout, mais vous avez confié l'eau de la ville à une société privée. N'y a-t-il pas là, pardon, une contradiction ? Écoutez, sur la culture, on s'est expliqué, on m'avait demandé de parler du sport. Je voudrais quand même dire un mot. Oui, mais vous avez pris beaucoup de temps et je crois qu'il va falloir un peu écouter. Oui, oui, mais enfin, je voudrais dire que nous avons... Alors, rapidement, nous allons donner une minute à chacun pour parler du sport. Nous avons trouvé sur le plan de la ville un sport totalement anémé et rien n'était fait pour le sport. Il y avait un tiers des écoles primaires de la ville qui n'avaient pas de plateau d'éducation physique et sportive. Vous voulez un exemple très précis pour ne pas passer aux chiffres ? Nous avons inauguré il y a trois jours le plateau d'éducation physique et sportive de l'école des Troubadours à La Payade. Eh bien, à côté de l'école des Troubadours à La Payade, il y avait une réservation prévue par la CERN comme terrain scolaire et inscrite au poste à cet effet. Vous savez ce que vous en avez fait de ce terrain ? Vous l'avez fait vendre à un particulier qui a fait une villa avec une piscine. Et c'est la vérité ! Mais c'est la vérité ! Mais non, ce n'est pas un roman, c'est la vérité ! Mais non, mais écoutez, si vous m'entendez... Finissez, Georges-Effrey, finissez. Mais ne m'interrompez pas quand ça vous gêne à ce point. Mais écoutez, tous les habitants de La Payade, tous les parents d'élèves des Troubadours le savent. Ça vous gêne. Ne criez pas quand quelque chose vous gêne. Laissez-moi terminer. Je dis que vous avez vendu le terrain à un particulier qui a fait une villa et que nous avons dû trouver un terrain de l'autre côté de la route pour faire un plateau d'éducation physique et sportive à l'école des Troubadours. Nous avons équipé 15 terrains de football de quartier. Nous en avons rénové 7. Vous êtes parti, il y avait une piscine municipale. Il y en a actuellement 4 piscines municipales. Mais si c'est vrai, la Rose, la Réargue et celle de la Pompignane. La parole est à François Delmas. Compte administratif du maire, en 1976 pour les équipements sportifs, article 903 500, 13 600 000 francs, en 1977 8 600 000, en 1978 5 000, en 1979 8 150 000, en 1980 5 000 et en 1981 10 600 000. Vous n'avez réalisé aucun équipement sportif. Mais alors, écoutez, mais enfin, mais enfin, laissez-moi, laissez-moi parler tout à l'heure, vous m'avez dit, vous laissez-moi. Je vous renvoie à l'article 903 500 du compte administratif. Voilà les chiffres. Non mais monsieur, je ne peux pas, je ne peux pas laisser passer cela. Non, vous ne pouvez pas laisser passer, je ne peux pas laisser passer cela. Non, je fraîche, laissez finir François Delmas. Non, écoutez, mais il a fini, 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 écoutez. Attendez, attendez Jean-François, attendez. Reportez-vous à ce que dit l'Express à la page 111. Vous n'avez pas lieu d'être fier de vos performances, puisque portez-vous à la page 511 et vous verrez ce qu'il vous dira. « Montpellier est en queue de liste ». Et c'est l'Express qui le dit, c'est vous qui lui avez donné ces chiffres. Il les a comparés avec ceux de vos confrères et il vous dit qu'en matière sportive, Montpellier est en queue de liste. Il a la lanterne rouge. François Delmas, nous reprenons le fil donc du débat avec la question sur la régie ou la concession au secteur privé. Je vais y répondre, mais je ne peux pas laisser passer. Vous avez dit une énormité qui est scandaleuse. Vous avez, moi je ne vous ai pas interrompu, vous avez osé dire, vous n'avez pas construit d'équipement sportif. François Delmas, c'est Georges Frèche. Attendez, on pose la question. Vous répondrez. Je termine là-dessus pour répondre. Ce n'est pas sérieux. Allez dans les quartiers, regardez à Légolong, il n'y avait pas d'équipement sportif, vous avez un terrain de football. Regardez à Saint-Leneuve, nous venons d'ouvrir un terrain de football. Regardez, je prends un autre quartier, regardez à la Pompignane. Nous avons ouvert un terrain de football, nous avons ouvert un plateau d'éducation physique et sportive, une piscine. Bien, Georges Frèche. Mais non, mais enfin, j'ai entendu des choses, j'ai entendu des choses, mais qui me font bondir. Mais les Montpellierains dans les quartiers, les voient les équipements de sport. Il n'y a que vous qui ne les voyez pas. Ce sont vos chiffres. Vous n'avez jamais fait de sport. Ce sont vos chiffres. Bien. Non, non, vous n'avez jamais fait de sport dans votre vie, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Le stade de la Payade. La personne n'a un présentement fait de tirer, et la vôtre, pas l'avantage. Le stade de la Payade. Bien, un peu de silence, s'il vous plaît. Non, mais c'est le dernier exemple, et je m'arrête. Alors, je ne prends qu'un exemple, vous avez à Montpellier des dizaines de milliers d'amoureux du football. S'il vous plaît, Georges Frèche. En 1977, le stade de la Payade, il y avait 300 places assises, il n'était pas éclairé, il n'était pas drainé, et l'équipe n'avait aucune subvention. A l'heure actuelle, à la Payade, vous avez un stade avec 17 000 places, il est éclairé, il est homologué par la Fédération française de football, et d'ailleurs, le président de la Fédération française de football, M. Sadoul, vient me remettre les insides de cette fédération, vendredi, pour l'aide à porter football à Montpellier. Alors que vous, vous avez un s'assistir ensemble. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ça a bien mal réussi à l'équipe de la Payade. Nous posons la question suivante. S'il vous plaît, je repose ma question à Georges Frèche. Ne confondez pas le sport et la belote. Et qu'il ne parle pas de sport, bien que nous sommes en train de vivre un certain sport en ce moment. Je rappelle donc à Georges Refresh qu'en 1977, il avait proposé dans son programme la reprise par la ville des fils du pouvoir municipal. Il a remis, il a mis en régie un certain nombre de services, mais il a laissé l'eau de la ville, la gestion de la source du lèse, à une société privée. N'y voit-il pas une contradiction ? Oui, dans cette affaire, je crois qu'il faut d'abord saluer le champion de la braderie du pouvoir municipal. Je crois que c'est François Delmas. Je voudrais donner un certain nombre d'exemples. Quand nous sommes arrivés, les restaurants municipaux étaient à une société privée, la Sodexo. Nous avons mis en régie municipale et nous avons reconstruit la cuisine centrale qui était dans des locaux sordides à la cité Astruc. Et voilà pour l'école. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé également, donné à une entreprise privée, le restaurant du personnel municipal. La Sodexo, toujours. Nous l'avons remis en régie. Il y avait d'ailleurs 80 employés municipaux qui mangeaient au restaurant à l'époque. Actuellement, il y en a 750. Ils ont fait la différence avec votre gestion. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé également les transports publics qui étaient donnés à une société privée, Transexcel. Nous les avons repris et intégrés dans une société d'économie mixte où la ville est majoritaire, la SMTU. Et grâce à ça, nous avons pu doubler le nombre des lignes, des kilomètres parcourus, servir le district, donner la gratuité aux personnes âgées, avoir la carte d'abonnement mensuelle la moins chère de France. Je continue. Le théâtre. Le théâtre, pour les professionnels, c'était ce qu'on appelle un garage. Vous l'aviez donné en concession à M. Aimé, qui était spécialiste d'organisation de tauromachie et d'organisation de spectacle sur la côte méditerranéenne. Et on y travaillait trois mois par an. Et pendant neuf mois, le théâtre était fermé. Nous l'avons redonné en régie municipale et nous l'avons fait fonctionner. Et on pourrait... Et alors, le plus beau, c'est également la régie... Vous aviez donné les pompes funèbres à Roblox. Et je vous signale qu'en 1977, le prix moyen de l'enterrement était de 450 000 anciens francs. Nous avons mis ça en régie municipale comme le voulait le Montpellierain. Et à l'heure actuelle, on se fait enterrer à Montpellier en moyenne pour 270 000 anciens francs. Et j'ai vu avec effarement... Je veux vous poser une question. Et j'ai vu avec effarement qu'un de vos colistiers proposait de rendre les pompes funèbres à Roblox. Alors, je vous pose la question très simplement. Est-ce que vous assumez personnellement cette proposition ? Est-ce que vous voulez, oui ou non, rendre à Roblox les pompes funèbres ? On va y venir, Georges Frèche. François Delmas, s'il vous plaît. Georges Frèche, sur l'eau du DLS, qui a été quand même donnée... En dernier lieu, l'eau du DLS n'a pas du tout été donnée en concession. L'eau du DLS n'a pas été donnée en concession. La Ville avait fait un appel d'offre internationale, qui a été gagné par la Compagnie Générale des Eaux, qui a été moindisante de 800 millions de centimes par rapport à son successeur immédiat. Et la Ville avait d'ailleurs l'intention de faire faire les travaux entièrement à son compte. Si elle a été obligée de faire financer l'avance en leasing par la Compagnie Générale des Eaux des travaux, c'est parce que votre ministère avait bloqué les travaux pendant deux ans. Vous le savez très bien. Et d'ailleurs, il y a un préfet qui était venu là exprès et qui nous a empêché de commencer les travaux. Et nous n'avons réussi à commencer les travaux qu'en faisant financer par la CGE la production de l'eau. Mais je tiens à vous signaler qu'ils n'ont pas eu la régie, que c'est la Ville qui prend l'eau, c'est la Ville qui distribue l'eau, c'est la Ville qui relève les compteurs et qui reçoit les factures. Et j'ai le plaisir de vous dire également qu'une fois remboursé le leasing, dans 14 ans, la Ville également récupérera tout. Et par conséquent, nous, nous avons trouvé à peu près 8 grands services que vous aviez concédés. Et j'ai encore oublié les parkings. Tous les parkings que vous avez construits, vous les avez donnés à des sociétés privées. Jusqu'en 2016-2020. Que ce soit le parking de la Comédie, tous. Vous le savez très bien. Et c'est pour ça que les tarifs des parkings sont si importants. Alors que nous, les parkings, vous les gérerons nous-mêmes et nous ouvrirons le parking du Pérou avec des prix très inférieurs à ceux actuellement de la Comédie. Georges Frèche, la parole est à François Delmas. Alors, je vais vous dire que le roi de la Praderie, c'est vous. Si vous voulez, maintenant, je ne vais pas vous dire des insultes, je vais vous donner des chiffres. S'il vous plaît, François Delmas. Vieux sujet, vieux sujet. Attendez, François Delmas, nous vous posons une question. Vous allez pouvoir répondre. Régie Concession, hein. Vous allez pouvoir répondre. C'est trop important pour que je n'y réponde pas. Et justement, j'avais prévu de reprendre à mon compte une des questions que vient de vous poser Georges Frèche, à savoir, allez-vous, oui ou non, redonner à la firme Roblo le monovol des enterrements ? Et deuxième question qui vient un peu du même sens. Vous avez affirmé vouloir maintenir et même étendre la gratuite des bus urbains. Pensez-vous que ce soit possible de vouloir conseiller un service qui va devenir gratuit à une société privée ? Bien. Alors, en ce qui concerne la régie des transports, comme toujours en France, les avantages acquis resteront acquis. Rassurez ceux que vous avez mal informés, les personnes âgées, les chômeurs, les étudiants qui, vous l'avez promis l'autre jour, continueront à bénéficier de la gratuité. Il n'est pas question d'y revenir, pas plus que sur la cinquième semaine de congés payés. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra pas. Ah, laissez-moi parler, c'est mon tour maintenant. Alors, en ce qui concerne les concessions, voyons, nous allons toujours revenir sur la source du laisse et sur la CGE, mais enfin, en ce qui concerne les ordures ménagères, permettez-moi de vous dire que c'est un beaucoup plus beau gâteau que celui de Roblo, vous le laissez à une entreprise privée, si mes souvenirs et mes informations sont exactes. En ce qui concerne la publicité, vous la laissez aussi à une entreprise privée. Ce qui se passera pour Roblo, je vais vous le dire, nous allons comparer les prix actuels avec les prix qui pourraient être ceux d'un concessionnaire. Si ces prix sont inférieurs avec un cahier des charges, ce sera oui, si ces prix sont supérieurs, ce sera non. Je vais vous dire une chose très simple, il y a de bonnes et de mauvaises concessions. La ville de Nîmes, communiste, et la ville de Marseille, socialiste, ont donné leur parking en concession. D'ailleurs, la même société qui les a construits à Montpellier. Ce n'est pas si mal. Mais voyons, si nous ne les avions pas donné en concession, combien y en aurait-il à Montpellier ? Il y en aurait un, celui de la place Aristide-Briand, puisqu'on en fait un en 6 ans. Tandis que moi, j'en ai fait 5 en 6 ans. Et donc la concession a été un bon système, puisqu'elle a permis de donner à Montpellier des parkings qui étaient singulièrement nécessaires et qui lui manquent étrangement. Alors je veux tout de même revenir à la source du l'Est, parce que, voyez-vous, je ne suis pas du tout un rancunier, mais c'est probablement la seule chose que je vous reproche et que je regrette amèrement. Pendant 18 ans, j'ai mis la CGE à la porte de la mairie et de mon bureau. Ils ont fini par vous séduire alors qu'ils n'y avaient pas réussi. Alors... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vais dire... Non, 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 je ne veux rien dire. J'ai parlé d'un appel d'offres internationales, ils ont gagné. Bien sûr, mais non. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de sous-entendus. Bon, alors, ils n'ont séduit personne, ils ont été désignés à la suite d'un appel d'offres internationales. Non, mais, je ne permets pas cet ordre de propos. Je n'ai jamais mis en doute votre probité et je ne commence pas davantage aujourd'hui. Alors, je vous remercie. Mais vous avez séduit, ils vous ont séduit, puisqu'ils vous ont amené à donner en concession... Non, ils ne m'ont pas séduit, ils ont été désignés par un appel d'offres internationales. Un système qui était en régie. Et qui est toujours en régie. Et ce système de concession, je l'ai là. Il est toujours en régie. Alors, ce contrat de concession, ce n'est pas du tout ce que vous nous avez dit. D'abord, la ville de Montpellier est engagée pour 20 ans. Article 21. Ensuite, quel est le montant de la redevance ? Le montant de la redevance est de 0,145 francs par mètre cube. Article 12. Plus la TVA. Plus la redevance de l'agence de bassin. Et tout ceci est indexé à compter de l'année 1980. Pas de l'année 1983 ou 82. De l'année 1980. Et quelle est la conclusion ? Mais la conclusion, je vais vous la dire. Prenez vos feuilles d'eau. Moi, je le reçois comme tout le monde, bien sûr. Alors, en 1977, le mètre cube était à 1,38 francs. En 1983, il est à 2,65 m. Alors, je vais vous dire. Deux francs, deux francs. Deux francs, deux francs. C'est un lapsus. Tout le monde n'est pas parfait. Ça m'arrivait d'avoir de faire du cuir. Mais ceci étant, je vais vous dire ce qui est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave, c'est que c'est une mauvaise concession. Et que ce contrat a été, à mon sens, et je le dis mal étudié. Et c'est un mauvais contrat. Parce que l'eau, c'est ce que tout le monde consomme. Et aggraver le prix de l'eau, ce qui est la conséquence inéluctable de ce contrat léonin pour la ville, c'est faire payer à tout le monde l'eau à un taux excessif. C'est une chose extrêmement grave. Voyez-vous, la Compagnie Générale des Eaux poursuit une ambition qu'elle est en train de réaliser. Et elle, qui est une société tout à fait capitaliste et très capitaliste, c'est de mettre la main sur le système d'eau potable de la France. Et elle est en train de réussir en régime socialiste ce qui, reconnaissez-le, est un comble. Et je trouve ça tout à fait lamentable. Car le système que je n'ai pas créé, qui existait avant moi, certes c'est l'eau, c'est la ville qui présente la facture aux usagers de l'eau à Montpellier. Mais elle présente la facture de qui ? Elle présente la facture de la CGE. Ce qui est quand même une chose assez dérisoire et assez lamentable. Alors, ce système, vraiment, vous vous êtes laissé embarquer, je le dis tel que je le pense, c'est pas méchant, c'est pas injurieux, mais vraiment, ce contrat est un contrat déplorable. S'il est possible d'y revenir, je ne le sais pas, mais ce que je constate à l'heure actuelle, c'est qu'il met la ville de Montpellier en état de dépendance. Si vous avez bradé le service des eaux à une compagnie capitaliste comme la CGE, et bien moi qui suis un libéral et que vous traitez de capitaliste, je vous le reproche et je ne cesserai pas de vous le reprocher. Alors, je voudrais quand même remarquer, vous êtes constamment en contradiction. Alors, quand vous traitez avec des compagnies privées pour les parkings, vous trouvez que c'est très bien, avec l'eau, vous trouvez que c'est très mal, il faudrait quand même que vous soyez un peu plus cohérent. Alors, deuxièmement, je voudrais vous dire une chose, vous dites, vous avez bradé, alors je voudrais quand même vous dire, premièrement, l'eau reste une régie municipale, contrairement à tout ce que vous dites, c'est la ville qui la distribue et qui contrôle l'eau, et d'ailleurs, vous dites également les prix, alors là, je suis désolé de vous dire que la ville de Montpellier a l'un des prix les moins chers de France. Voilà les chiffres ici qui ne se discutent pas. Voici le prix de l'eau à Montpellier, 2,40 francs le mètre cube. C'est pas celui que j'ai payé, hein ? À Narbonne, 3,68 francs, à Nôme, 5,13 francs. Il s'agit de l'eau et de l'assainissement. À Béziers, 5,15 francs. À Marseille, 5,54 francs. Aix-en-Provence, 3,80 francs. Nous sommes à 35% en dessous de la moyenne nationale pour le prix de l'eau. Et savez-vous de combien nous avons augmenté le prix de l'eau cette année alors que nous ouvrons la Sourzulès de 4,03% ? Et comment pouvez-vous oser parler de braderie, vous, qui, alors qu'il y a 15 ans, auriez pu décider de faire venir l'eau de la Sourzulès dans les robinets des Montpellierens ? Vous avez décidé, vous, de faire venir l'eau du baronne ? Je ne vous ai pas interrompé. Mais, laissez-moi terminer. Vous, le choix que vous avez fait, que vous avez du mal à assumer, et vous savez très bien qu'aussi bien le professeur Avias que le professeur Mataouer vous l'ont rappelé, il y a 15 ans déjà, vous saviez que vous pouviez avoir l'eau du la Sourzulès, où, au lieu de faire le choix de l'eau du la Sourz, c'est-à-dire de l'eau de source pour les robinets de Montpellier, vous avez fait le choix de l'eau du baronne. Vous avez fait venir l'eau qui est polluée par toutes les industries, l'industrie atomique, depuis la Suisse jusqu'à l'étang de Berre. Vous avez fait venir cette eau et vous avez signé un contrat avec la compagnie du baronne, qui est totalement léonin, puisque pratiquement, en 25 ans, c'est par 4,25. On peut multiplier par 4,25 les redevances. Et vous savez très bien que le baronne nous vend l'eau 1,50 franc le mètre cube, alors qu'au la Sourz, nous la payons 15 centimes le mètre cube, c'est-à-dire 10 fois moins. Et c'est-à-dire que nous allons économiser chaque année 800 millions de centimes sur le budget des eaux que vous, vous payez au baronne. Alors je termine en disant que ce qui est important... Est-ce que je peux répondre ? Je termine, je vous ai laissé parler. Bon, voilà, merci Jean-Jean-Jean-Jean. Non, non, mais laissez-moi quand même dire l'essentiel. Alors vous discutez sur un contrat et je peux le répondre ou non ? Vous discutez sur des problèmes juridiques. Votre temps, le réplique, c'est terminé. Vous discutez sur des problèmes juridiques. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Vous, vous avez choisi de faire venir à Montpellier de l'eau polluée et de livrer une eau de mauvaise catégorie. Et nous, nous avons fait venir l'eau de source à tous les robinets de Montpellier. C'est la seule chose qui intéresse les Montpellierains. Bien, Jean-Jean-Jean-Jean, la parole est à François Delmas. Alors là, je vais répondre à la demande du Conseil supérieur d'hygiène de France. La ville de Montpellier a passé, avec la compagnie nationale du baron Languedoc, qui n'est pas une entreprise capitaliste, un contrat pour la fourniture de 200 litres secondes sur une consommation de 1100 litres secondes et seulement pendant les périodes d'étiage. Voilà ce que je voulais dire parce que c'est la vérité. Quant au prélèvement d'eau à la source du Laisse, reprenez les délibérations de mon conseil municipal de 1975, demandant l'autorisation de prélever l'eau à la source du Laisse par un puits à prélever en amont de la source. Ce projet, vous l'avez laissé dormir de 1977 à 1979. Vous ne l'avez repris qu'à cette date pour le confier à la compagnie générale des eaux. Je vous garantis que si j'avais été maire, jamais ce projet n'aurait été mis en concession à cette entreprise capitaliste. Jamais, jamais, vous l'avez fait, vous avez eu tort, cela n'est pas en conformité avec votre doctrine politique. Vous avez eu tort. Écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, 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 vous le savez très bien. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît, non, la vérité est énorme, je le veux bien. Oui ou non, avez-vous décidé d'amener l'eau du baron dix ans ? Jean-Fraîche, 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 où ça a été Montpellier ? Comment Montpellier aurait-il augmenté de 100 000 à ce moment-là qu'il fallait faire venir l'eau du Laisse ? C'est nous qui l'ont fait venir et ça, ça vous gêne. Attendez, nous passons à la question suivante. Vous avez pris mon projet, vous l'avez inauguré. Encore une fois, s'il vous plaît, non, votre projet, c'était l'eau pour lui du baron dix ans, et mon projet, c'est l'eau de source. Messieurs, il faut conclure. C'est votre façon d'écrire l'histoire. S'il vous plaît, il faut conclure, messieurs. Et justement, la tournure qui était en train d'essayer de prendre ce débat m'emmène à une question que je me pose et qui doit se poser beaucoup de Montpellier. La loi, la prochaine loi sur les municipales va vous amener, Georges Frèche et François Delmas, très très probablement à être ensemble au Conseil municipal. Alors la question est simple. Quel pouvoir, Georges Frèche, quelle délégation d'adjoints éventuellement allez-vous donner à François Delmas ? Vous avez deux minutes pour conclure, pas plus. Écoutez, c'est avec plaisir que je verrai arriver François Delmas au Conseil municipal. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que s'il y arrive, c'est grâce à la majorité que je soutiens. En effet, j'ai voté une loi électorale avec la majorité du Parlement, qui est une loi démocratique et qui permet, tout en permettant une bonne gestion d'une ville avec une majorité solide, qui permet à l'ensemble des secteurs de l'opinion représentatifs de figurer au Conseil municipal. Et par conséquent, dans la mesure où j'ai voté cette loi, je pense que c'est une bonne loi. Et je m'étonne d'ailleurs que nos prédécesseurs ne l'aient pas. Puisque, je note une chose, ils ont beaucoup critiqué cette loi quand nous l'avons votée. Mais j'ai noté que depuis le début de la campagne municipale, ils n'ont plus élevé la moindre critique contre cette loi. Je crois que c'est l'hommage du vice à la vertu. Au fond, ils se sont rendus compte que, même minoritaires, ils allaient rentrer à les conseils municipaux. Et c'est donc avec plaisir que je les verrai rentrer au Conseil municipal de Montpellier. François Delmas, c'est la même question, mais la réponse à seulement cette question. Seulement. Cette loi du 2 mars 82 est une excellente loi. Et je le dis d'autant mieux... Vos amis, on votait contre. Vous permettez. S'il vous plaît. Elle est d'autant mieux une excellente loi qu'elle découle, et comparez les textes à la virgule près, du rapport Guichard. Oui, oui, vous ne le connaissez pas. Vous aviez posé la première idée. Je ne le connaissais pas. Vous ne le connaissez pas, le rapport Guichard de 1977, car vous y trouveriez justement l'application de tout ce qui a été retenu dans la loi du 2 mars 1982. Je suis, en ce qui me concerne, tout à fait d'accord pour que dans un Conseil municipal, il y ait une minorité et il y ait une majorité. Et moi-même, quand je serai à la tête de cette municipalité, je serai... Ça peut vous embêter, mais ce sera quand même comme ça le 6 mars. Je vous y accueillerai. Je vous y accueillerai, je vais vous dire dans quel esprit. Non, mais ce sera fait. Rassurez-vous. Et je vais vous dire dans quel... Ne vendez pas la peau de l'eau, ce frotteau. Moi, j'avais repris beaucoup de nerfs, hein, depuis le début de cette séance. Vous voyez qu'elle vous aura fait du bien. Et alors, ceci étant, ceci étant, tout le bien que je vous souhaite, d'ailleurs, là, je vais vous dire... Tout le bien que je vous souhaite, moi, c'est de vous reposer en la minorité. Oui, oui, mais moi, je n'en ai pas besoin, vous savez, je me porte très bien. C'est une constatation que vous pouvez faire. Alors, ceci étant... Après 30 ans, vous avez posé des premières... Je sais que vous avez l'habitude d'être grossier, de dire que je suis ma épée et que je suis un vieux crouton. Mais ce qui est là, c'est non. Mais je n'ai jamais dit ça, c'est vos amis, il est là. Sur la question, s'il vous plaît. Sur la question. C'est de la rigolade. Sur la question. Et maintenant, revenez à ce qui est plus sérieux. Vous, vous serez dans l'opposition et vous serez la minorité. Et vous... Mais laissez-moi parler, non, d'un chien. Alors, ceci étant, vous serez dans l'opposition, ça veut dire quoi ? Pas du tout. Vous serez dans l'opposition, il faudra vous y faire, d'ailleurs. Jean-Jean Frèche, c'est vous qui rêvez. Jean-Jean Frèche, vous me laissez parler ou non ? Laissez conclure, François Delmas. Je commence à croire que si j'étais dans l'opposition, vous ne me laissiez jamais parler. Eh bien, moi, je vous donnerais la leçon contraire. Vous pourrez parler tant que vous voudrez. Vous pourrez proposer tout ce que vous voudrez. Vous pourrez même, de temps en temps, proposer des choses intelligentes. Et à ce moment-là, je vous garantis que nous les étudierons avec le plus grand intérêt. Merci. 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 Merci.